Regardez-moi ce ciel bleu les mecs, regardez-moi ça, putain, y'a pas un seul nuage, c'est enfin le printemps, et franchement, ça fait plaisir. Salut à tous et à toutes, salut tout le monde, c'est Warky, donc qu'est-ce que je fais là, déjà vous avez commencé par vous dire ça, qu'est-ce qui branle à filmer un ciel et à parler du printemps. Donc oui, je vais pisser les yeux parce que j'ai le soleil exactement en pleine gueule là, donc c'est un petit peu chiant. Mais en même temps, ça fait plaisir parce que voilà, il apporte de la chaleur, de la lumière, donc je le remercie pour ça. Donc voilà, sans déconner, aujourd'hui, vidéo qui n'a rien à voir avec ça, mais vraiment, mais putain, ça n'a rien à voir, rien, putain, y'a aucun rapport. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des œuvres d'art, voilà, plutôt de l'art contemporain, enfin même si des fois ça date un petit peu du XXe siècle ou quoi, avec des lignes comme ça qui forment un petit peu des rectangles, des formes, des carrés, des quadrilatères. Je crois que c'est ça, putain, le vent stop. Bon, j'allais attendre quelqu'un qui sifflait, enfin bref, voilà, je vais vous mettre une image pour que vous comprenez mieux. Voilà, donc les trucs comme ça, t'as des carrés de couleurs, bleu, jaune, rouge, voilà, des carrés blancs. Et c'est une œuvre d'art qui se vende parfois des millions d'euros, des millions de dollars. Ouais, ouais, ouais. Parce que par exemple, je sais pas, tu vois, à la Joconde, je peux comprendre que le truc soit super rare. Déjà, c'est super bien fait, faut quand même savoir bien, bien peindre et bien, bien dessiner pour le faire. Ensuite, voilà, y'a un travail de recherche, enfin, je sais pas, c'est limite on dirait une photo, tu vois, c'est super bien fait. Après, y'a vraiment de la recherche et tout, mais là, mec, enfin... Salut. Là, mec, t'as des carrés de couleurs, enfin... Genre, tu l'exprimais quoi avec des putains de carrés de couleurs, je comprends pas trop. Du coup, je m'étais tapé un petit délire, enfin, j'avais pensé un petit délire que je voulais faire avec vous, c'est d'aller sur Photoshop, même pas, même pas, d'aller sur Paint, tu vois, un truc encore bien plus, bien plus pourri. En plus, Paint, vous avez tout sur votre ordinateur, vous avez un Windows, enfin bref. Et de reproduire cette œuvre d'art qui est, ma foi, magnifique. Et le faire, voilà, comme un blé d'art en 5 minutes sur Paint, voilà. C'est l'idée que j'ai aujourd'hui, écoutez, c'est comme ça, on va faire avec. Je sais pas si vous entendez, en tout cas, moi j'entends. Bon, allez, c'est parti. Oula, putain, caméra, tu vas te poser tranquillement, voilà. Oh putain, la lumière est plus la même, tout de suite, tout de suite, là, là, ma gueule est à moitié ombrée, hein, la lumière est même plus la même. Bon, on va faire avec, écoutez. Bon, je pourrais bien emmener mon PC dehors. Non, 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 ce serait, mec, je pourrais même pas me... Ouais, enfin, quoi que, quoi que, quoi que, quoi que, quoi que. On va voir ça, on va voir ça. Bon, vous l'aurez compris, cette vidéo va être... Va être débile, en fait, voilà, tout simplement. ok c'est bon ça film donc le son sera peut-être dégueulasse vu qu'il y a quand même un petit peu de vent on va voir ça de toute façon maintenant que je suis lancé alors voici l'image que je vais devoir reproduire donc on voit qu'il y a un gros carré rouge avec deux petits carreaux blancs un bleu un petit jaune bon bref on va aller sur pent donc je pense que pent vous l'avez tout sur votre ordi si vous avez un windows vous tapez pent sur le truc de windows que vous avez windows 7, windows 8, 10 fista 98 ce que vous voulez ok donc là je vais devoir switcher pour un petit peu bien voir ok donc on met le format carré sur peine donc voilà ça fera un petit peu plus comme l'image qui est là maintenant on fait un petit carré rouge hop la longueur on est bon là ça a l'air pas mal peau de peinture voilà en rouge ok donc on va faire un petit carré bleu maintenant peau de peinture en bleu ça va vite franchement je ne pensais pas que ça irait aussi vite donc là il y a des gens qui sont juste là ils sont à 3 mètres peut-être 3 mètres c'est assez bizarre limite à la limite c'était je vais bientôt faire une vidéo je vais aller sur la place de la comédie empellier je vais m'asseoir comme ça je vais tourner en plein milieu voilà et maintenant on n'a plus qu'à faire des petits traits noirs alors on va prendre le petit trait on va mettre la taille au maximum en noir et puis on va faire des traits faire ça ça me rappelle un petit peu ma vidéo sur le tuto logo voilà la vidéo qui m'a en partie fait connaître parce qu'elle a quand même quasiment 200 000 vues c'est beaucoup putain de merde maintenant oh putain lui il est gros le truc est là on va le faire un petit peu comme ça allez hop en mode hop allez hop en mode hop voilà nouvelle phrase de Warkey je vais refaire un truc pour essayer de faire un truc gros genre voilà bon ça va hein et là on fait un truc comme ça essaye de le faire droit quand même c'est le dernier voilà je pense avoir fini donc voici l'oeuvre d'art voilà elle est un petit peu à gauche et voici mon oeuvre la différence n'est pas pas une armée énorme à une différence près c'est que lui il a dû le vendre un petit 40 millions de dollars tu vois tranquille au calme et moi je vais le vendre je vais même pas le vendre en fait bon voilà c'est la fin de cette vidéo écoutez on va peut-être être dans ma chambre pour la outro quand même c'était une vidéo très spéciale voilà un petit peu pour faire moi même une oeuvre d'art voilà en faisant une vidéo tellement originale de prendre son pc d'aller dans son jardin et de faire la vidéo là dedans n'hésitez surtout pas à la partager voilà partout pour que tout le monde la voit du coup elle prendra des vues de la valeur et je pourrais aller la vendre au musée du Louvre voilà elle se placera il y aura un petit écran à côté de la joconde avec ma vidéo et je pourrais la vendre un petit 50 millions de dollars tu vois au moins mes vidéos auront une qualité meilleure et j'aurai évidemment plein d'argent allez salut tout le monde et vive l'art vive l'art ouais et moi j'ai plus de souris putain et Till's j'ai plus de souris 79 Sous-titres par Jérémy Diaz